7 heures à la permanence du Tahouir A. Tous les élus orange en rendez-vous pour un dernier meeting autour d'un petit déjeuner avant la séance de l'Assemblée. Oui, tes petits déjeuners ? Ah, très bien, comme d'habitude. Ça fait léger. Ça va, ça a des facilités de descendre ce matin ou un peu stressé ? Oh, c'est un événement important. Il y a toujours un petit... petite appréhension, on ne peut pas dire le contraire. A peine arrivé à Tahouir, le candidat Tahouir a se soumis aux interviews et aux salutations de rigueur. A gauche, à droite, dans ce couloir ou dans un autre, le futur président ne connaît pas encore le labyrinthe à la tête duquel il sera bientôt. Qu'importe, pour son fier papa, c'est un jour inoubliable. Petite fierté, madame. Non, grande fierté. Il faut savourer son plaisir en tant que père. C'est pas tous les jours. C'est un genre de promotion, disons. Et quand s'ouvre la séance, peu après 9h, Marcel Touiani Jr. attend sagement la fin du scrutin. Marcel, oui, mon ami. Anthony Fioros, 11 mois. Marcel Touiani, 38 mois. Son père biologique est aux anges, tout comme son père politique. Il faut dire que cette élection est un peu le cadeau de l'un à l'autre. C'est en quelque sorte une reconnaissance également envers son papa, Marcel Touiani, qui a voué sa vie au Tahu et à Huiratira. Marcel Touiani peut se targuer d'avoir eu une des plus rapides accessions au pouvoir politique, passant de simple militant en 2010 à ministre en 2013, puis à président de la troisième institution du pays aujourd'hui. Et pour couper court aux critiques sur son manque d'expérience, son atout et son travail. Il est habitué à travailler 7h27, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci pour le travail. Nous sommes avec les présidents de groupe pour préparer la conférence des présidents, au vu de la séance prochaine, donc le jeudi 18, pour l'ouverture notamment de la session budgétaire. Donc vous voyez que nous sommes déjà au travail. À peine élu et déjà au travail, c'est ainsi que ce président happy de l'APF veut qu'on le perçoive. L'Assemblée, c'est une institution que vous connaissiez déjà, le fonctionnement, tout ça ? Non, vous dire oui serait mentir, puisque je n'ai pas siégé longtemps à l'Assemblée. En revanche, j'ai beaucoup observé pour avoir défendu des dossiers, notamment à l'Assemblée. Donc je veillerai, je vais m'investir véritablement pour assumer la fonction de président. Première séance plénière pour le nouveau patron de l'Assemblée, jeudi, dès 9h.